Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour évoquer Google Fonts. Google Fonts c'est quoi ? C'est quelque chose qui doit être normalement assez courant pour les gens qui font un petit peu de web. Google Fonts en fait c'est une librairie en ligne de police utilisable sur les sites web évidemment et qui permet de les utiliser de façon tout à fait légale et gratuite sans aucune affiliation à Google ou autre. On peut juste la charger et ça évite à l'utilisateur de devoir charger une police physiquement sur son ordinateur et permettre des accès plus rapides aux police et offrir un plus grand choix que de devoir se limiter aux police qui sont les plus souvent installées sur l'ordinateur des utilisateurs et parfois se restreindre ou alors avoir de mauvaises surprises sur certains PC, Mac ou toute autre machine. Donc petit exemple concret, j'ai fait un petit layout ici, on a un layout qui est relativement sympa sauf qu'on a une police dégueulasse. En l'occurrence ici j'ai appliqué du Comic Sans pour que vous compreniez que ce n'est pas acceptable et donc j'aimerais changer ça. Je pourrais me contenter du Time, c'est des choses comme ça mais... Évitons ! Cherchons quelque chose d'un peu différent. Donc pour ça on va se rendre sur le site de Google Fonts, fonts.google.com et on arrive sur cette interface où vous voyez qu'on nous dit qu'il y a exactement 804 familles de police disponibles et utilisables et on peut trier un peu comme on le veut. Vous n'êtes peut-être pas habitué à cette interface parce qu'il y avait une ancienne mais celle-ci est celle qui va être mise en application d'ici un petit mois ou quelque chose comme ça, voire moins. Certaines personnes l'utilisent déjà. On vous le propose que vous allez sur le site classique. C'est ce qui va remplacer l'ancien Google Fonts. On peut le trier par catégories donc avec Serif ou 100, donc ça c'est les empattements. À la main, des monospaces, donc ça c'est des écritures très classiques type celles que vous avez sur les éditeurs de textes, etc. On peut choisir bien le nombre de styles, l'épaisseur, la largeur entre les lettres, enfin voilà. Il y a du choix et on peut filtrer. On peut même choisir les plus populaires si on veut et ici on nous met des exemples. Voilà. Moi en l'occurrence je sais un peu près ce que je veux. Donc je vais faire une recherche ici à droite. Pour mes titres, j'aimerais bien du Playfair. Display. Voilà. Je vais faire le plus ici. Ce sera ajouté à ma famille. Et je peux customiser ça ici. En l'occurrence, quand je vais Customize, je peux choisir l'épaisseur de la police. Si j'en veux plusieurs, épais, très épais ou régulaires. Moi je dis régulaires, c'est tout ce que je veux. Et en l'occurrence, le jeu de caractères. Cyrillique, ce ne serait pas affiché dans des langages cyrilliques type russe, grec et des choses comme ça. Mais en l'occurrence, je veux le latin classique. Je veux juste avoir des lettres qui vont s'afficher. Donc je continue dans Embed. Ici on me donne un lien. Ce lien que je vais rajouter dans mon Head. C'est ce qui va charger la police quand on va afficher la page. Donc je vais copier ce lien. Et je vais le coller dans mon Head. Hop. Voilà. Ensuite, on va aller choper le petit lien qu'on nous donne en dessous. Ça c'est pour le CSS. C'est la phone family. Donc il va définir la famille de la police. Et en l'occurrence, il va faire display. Et on voit que s'il ne trouve pas cette police. Qu'il n'arrive pas à télécharger ou autre. Il va afficher une police avec empattement. Donc je vais enregistrer ça. Et je vais mettre à jour. Et hop. On voit que j'ai la police qui apparaît et qui a été changée. C'est la bonne police en l'occurrence. Donc voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vais ajouter une deuxième police pour mes textes. Et là c'est du work 100. Light en l'occurrence. Je vais ajouter. Et vous voyez qu'ici, il continue à faire les deux. Donc je peux customiser les deux. Customize. Pour les faire, je n'y touche pas. Et work 100, moi je veux du light et pas du régulier. Hop. Voilà. Je retourne sur embed. Et je peux voir qu'il a mis à jour le lien. Il met les deux police en lune. Donc on va juste mettre à jour le lien dans notre head. J'aurais pu le faire d'un coup évidemment. Mais ici je préfère montrer deux fois la manip. Comme ça on est sûr. Et je vais aller copier pour work 100. Le lien. Et là on voit qu'en fait vu que work 100 est une police bâton sans empattement. Ce sera du sans serif par défaut si il ne trouve pas work 100. Donc j'enregistre. Et maintenant si j'actualise ma page. On voit qu'il a mis la bonne police. Donc voilà. Google Fun, ce n'est pas plus compliqué. Je me suis permis de faire ces petites vidéos. Vu qu'ils ont fait une mise en l'interface. Donc j'espère que ça vous a un petit peu éclaircie pour ceux qui avaient du mal. Ou ceux qui ne connaissaient pas. Ça va vous permettre d'offrir un petit peu plus de diversité dans vos créations web. Ce qui vous permettra de ne pas vous bloquer à certaines polices. Ou à un certain style. N'hésitez pas à regarder un peu sur internet. Il y a plein de jeux typographiques qui sont proposés à partir de polices de Google Funds. Des mélanges intéressants. Des remplacements pour les polices célèbres. Par exemple vous avez. Imaginons que vous voulez mettre de l'Avenir. Mais Avenir c'est une police à 800€ sur le web. Il s'appelle Lato. Et vous avez une bonne alternative à de l'Avenir par exemple. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été pratique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. D'autres vidéos sont à venir. Dont probablement une vidéo sur WordPress. Sur l'intégration d'un portfolio. Et des choses comme ça. Donc je vous dis à très très bientôt. Salut à tous. je vous désire. standpoint mon jeu. C'est très ciel, além une vidéo sur Paris